Je n'aime que l'intrus, disais-tu. Je n'aime que l'époux secret des vierges, l'amant de toute épouse à son déclin. Pourquoi m'avoir séduite, moi que craignais de te séduire, disais-tu. Je n'aime que l'intrus, l'essolée, polygame, qui toute nous respira d'un même souffle calme parmi les herbes de l'oubli. Étant demain vers sa disgrâce, voici la rose, prise à la gorge, penchée sur son diadème à bout de son destin. Mais comment supporter l'agonie de la rose sans vouloir l'égorger ? Sans bramour, sans prémisse, verser si peu de tension, c'est le seul crime dont je sois privé. Jamais assez furtif, à l'éruption soudaine de tes cimes, je ne pourrais te renverser. Verser si peu de tension, c'est le seul crime dont je sois privé. Sans bramour, sans prémisse, mutine offerte à l'obsédé, souvent la vierge se dénude pour un rapace timide et repoussant. Dès qu'elle parla l'oiseau, il ne sent plus ses ailes. Sondre amour, sans prémisse. Lorsque son voile fut tombé, je n'avais plus la force de soulever ses cheveux. Aux néguités secrètes de la statue. En séduit l'une assouvie, son regard fut reçu, ainsi qu'un sabre sur un sabre et le vainqueur est resté sur ses gardes. L'innocence trahie, prononce la torture. Jamais sur son chemin, aucun lion n'est endormi. Seul un aveugle, un égaré, peut rêver de l'atteindre avec le mauvais sort pour complice. Et si je dépéris en trouant des cœurs ennemis, c'est que j'espère aussi à la langue t'abattre. Car toute vierge insoupçonnée reçoit le coup de grâce par faveur. Quel rapace ne redouterait cette assassination coupable ? Ou voit que le relan féminin du fantôme, dont le hasard triomphe dans si comble meurtrier. Si peu que le regard de la bête soit lent, la beauté s'éternise. Vaincue, son deuil n'a pas de fin.